... Oh non, c'est pas vrai, hein ? Oui, maman ? Bonjour, ma chérie. Est-ce que tu pourrais venir me chercher à l'aéroport ? Quoi ? Je suis à l'aéroport. J'ai raté ma correspondance. Mais enfin, mais maman, je déménage. Quoi ? Je déménage. C'est aujourd'hui, quoi. Oui, c'est aujourd'hui. Et ça fait un mois que c'est prévu. Oh, ben je croyais que... Maman ? Non, je raccroche. Il y a des flics. Je vais la tuer. Oh, ben qu'est-ce que je vais faire, moi ? J'ai dit, maman, c'est encore loin, la nouvelle maison. Non, on est presque arrivés. J'ai tout de suite aimé la maison. Sauf que c'était pas la nôtre. La nôtre, il y en avait dix pareilles qui avaient poussé dans le jardin. Pareil qu'on appelle ça un lotissement. On y est, dans notre nouvelle maison. Et voilà, mon cœur. Attends. Ceinture. Un bras. Tu vas dire bonjour à la voisine ? C'est sympa. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Elisabeth. Et voici Clokilde. Bonjour. Et toi, c'est quoi ton petit nom ? C'est chaque fois la même chose. Alors, à force, j'ai fini par détester tout ce qui est nouveau. Le maître d'école, les camarades de classe et surtout mes voisines. Mettez-lui dans la chambre de ma fille. Mettez-lui dans la chambre de ma fille. Je me laisse. Attendez, attendez. Non, non, attendez. Finalement, je crois qu'on va le mettre dans le garage. Oui, c'est ça, dans le garage. Oui, mais ça, vous le mettez dans la chambre. Attention, c'est de la vaisselle, c'est trop chère. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais c'est pas par là, la chambre. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Au revoir. Eh bien, voilà. Il n'y a plus qu'à ranger. Hein ? Oh, mon Dieu, mon Dieu. Enfin, seule. Bienvenue dans ta nouvelle maison, ma princesse. Elle te plaît ? Oui. Bonjour, bonjour. Oui, Jacqueline. Jacqueline, tout court. C'est bien que j'aime pas quand tu m'appelles mamie. Ah, j'ai pas assez sur moi. Tu veux bien régler le taxi, ma chérie ? C'est vraiment le beau du monde, chez toi. Je veux que rien ne change. Merci. Oh, mais ces correspondances sont beaucoup trop courtes avec tous ces retards d'avion. Il ne restait plus que le train de nuit, alors, hein ? Très peu pour moi. Mais t'as une mine épouvantable. Mais tu devrais faire quelque chose pour tes cheveux. T'étais si jolie quand t'étais petite. Mais comment veux-tu qu'un homme s'intéresse à toi ? Ça suffit, maman. Plus un mot, s'il te plaît. Mais c'est pour toi que je dis ça. Je suis fatiguée. J'ai déménagé toute la journée. J'ai surtout pas besoin de tes conseils. Alors, tu sais ce qu'on va faire. Tu dis plus un mot. Tu fais ton lit toute seule. Et moi, je vais dormir. J'ai compris, ma chérie. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, M. Vaillant, j'écoute. Oui, il est là, c'est moi. Ça va, au bureau, il n'y a pas de problème. J'ai bien reçu le fax de la Belgique et j'ai relancé les Anglais pour le devis. Ok, très bien. M. Vaillant est arrivé ? Euh, oui. J'ai pas de chance. Bon, écoutez, je suis dans un embouteillage. J'arrive dès que possible, hein. Ok, merci. Il faut que je sois ici. Mais ne t'énerve pas comme ça. J'ai largement le temps pour mon train. Mais c'est pas pour ton train que je m'énerve. C'est pour mon boulot, tu vois. Parce que je serai pas arrivé en retard si ma mère avait pas voulu changer de perruque au dernier moment. Mais enfin, je pouvais quand même pas sortir avec les cheveux gras. Oh ! Mamie Jacqueline a toujours des phrases toutes prêtes pour toutes les situations. L'une de ses préférées, c'est « Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même ». Ça fait hausser les épaules à maman, mais moi, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je suis tout de suite passée aux choses sérieuses. « Très vieux ». « Bonjour 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 ». « Très mariée ». « Très mariée ». « Très dobrze. » « Très mariée. » Mais qui c'est lui ? C'est pas possible. Mais c'est pas possible, c'est pas mon jour, hein ! Où est ton fauteuil ? Je pourrais essayer ? C'est pas un choix. C'est Nico et toi ? Juliette. Trop beau. Pourquoi tu dis ça ? Je cherche un amoureux pour ma mère. Un amoureux ? Oui, mon père est mort en 2001 dans le World Trade Center. Alors je cherche quelqu'un pour que maman ne reste pas seule. C'est logique, non ? Attends-moi ! Là, j'ai pas de chance. C'est pas mon jour, il y a un abruté qui s'est garé sur ma place de parking. J'ai tourné pendant dix minutes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et moi, je te dis que je vendrais pas assez de plaisants ! Qui c'est, lui ? Je crois que c'est le frère de M. Vaillant. Mais je vais pas qu'il y a un frère. C'est-à-dire, papa ! Y a pas loin ! Nos parents sont morts, Marc ! Mais t'es complètement content ou pas ? Ça va, ça va ! Alors, c'est déménagement ? Un peu dur. Tiens, tu pourras venir, ça c'est pour demain. OK. Pardon. Pardon. Non, pardon. Décidément, tout le monde est con et borné dans cette boîte. Il s'appelle Nico. Enfin, c'est Nicolas, mais on dit Nico. Il va aller dans mon école de classe au-dessus. Ah, je sais. Et il a quel âge ? 11 ans. Je crois. Dis-donc, Juliette, tu te moques de moi ? Quoi ? C'est comme ça que tu fais la respiration ? Mais j'en ai mort de ce truc ! Ecoute, tu recommences pas, tu sais très bien ce qu'il a dit, le docteur. Ouais, ben c'est pas lui qui doit respirer dans ce machin tous les jours, et moi j'en ai... Choute, 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 choute ! Que tu vas encore dire des bêtises et des trucs que tu penses pas, hein ? Alors, tu m'obéis parce que sinon... D'abord, t'es pas ma mère ! Non, je suis pas ta mère. Et c'est une sorte pour tes nœufs, sans sens pour que tu fais ça. Allez ! Tu m'ouvres le bec... Et tu restes dix minutes de respiration à faire. Pas plus, pas moins, et je guette. Petit poisson en vue. Une respiration, deux respirations, tres respirations... Calle, tu respires. Allez, courage. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Et le bon de commande pour la Belgique ? Euh, je l'ai signé, il est déjà parti. Parfait. Mon frère et moi, on est comme chien et chat depuis toujours. Marc est complètement déconnecté de la réalité, c'est un rêveur, un artiste. On dirait pas. On parlait de notre maison d'enfance. Une charge dont je voudrais qu'on se débarrasse. C'est un sujet très sensible chez lui. Mais laissons ça de côté. Comment se sont passées ces premières heures dans votre nouvelle maison ? À part les cartons et le désordre, tout est parfait. C'est la maison idéale pour Juliette. Elle peut enfin circuler toute seule, comme elle le veut. Je vous remercie. Nous n'en parlons plus. Si, si, j'aurais jamais pu m'offrir ce confort à un loyer normal. Sans compter les travaux. Tous vos pavillons sont neufs et... C'est gentil à vous d'avoir accepté que je fasse quelques aménagements. Pour la petite. Mais c'est la moindre des choses. Il est tout naturel d'aider ses proches. Ce qu'on apprécie. Vraiment. Excusez-moi. Désolé, c'est Clark. Il va falloir reprendre notre conversation plus tard. J'aimerais vraiment que nous ayons le temps de parler un peu tous les deux. On passe nos journées ensemble et nous nous connaissons à peine. C'est parti. 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 Blâton. Eh, j'ai kilos hier un matin, d'accord ? Bouff! Accroche-toi. Eh. Dis, pourquoi t'es dans la fauteuil ? Je souffre depuis ma semaine. à la naissance, une amniotrophie finale infantile. Ah bon ? Je suis myopathe, si tu préfères. Je peux ni marcher, ni courir, ni tenir ma tête, ni soulever un poids plus lourd qu'un crayon ou une fourchette. Ça te va ? Oui, ça va, c'est bon. Oh, la tête ! Oh, le chat ! Attends, mignon, j'ai l'air ! Mais arrête, tu vas lui faire peur ! Mais non, n'importe quoi ! Arrête ! Hé, vous pouvez pas aller jouer plus loin, je suis en train de dormir, là ! C'est pas vrai, ça ! C'est qui, lui ? Marc Veuillant. Un mec à fuir. Il écrit des livres, je crois. Trop bizarre, là. Maman répète souvent que j'ai de la suite dans les idées. Maman Jacqueline, elle, dit que quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas au pied. Quant à Louisa, elle trouve que je suis... Hum, têtu comme une moule ! Une moule ? Les moules, c'est pas têtu, c'est marinière. Tiens, regarde, j'ai trouvé des photos de lui. Il est beau, non ? Beau ? Beau. Il est pas assez beau pour ta mère. Oh, t'es difficile, hein ? Il a de beaux yeux, quand même. Peux voir, t'es pas choumé sur les yeux ? Ouais. Je sais, oui, les yeux sont pas mal. Mais, bon, faut prendre que les yeux, quoi. De toute façon, je l'aime, bon, il m'énerve. Rencontre avec l'auteur. Internet est vraiment une invention formidable. C'est quand même trois points de mieux que l'an passé. Mais sauf que nous étions au droit d'espérer quatre points et demi. De toute façon, c'est mieux que la plupart de nos concurrents. Permettez-vous. Et l'an prochain, avec la délocalisation du staff téléopérateur en Inde, nous devrions encore progresser d'un point. Un point supplémentaire dont nous aurions de toute façon bénéficié. Ça ne change rien au problème. Dites-moi, Raymond, le nouveau logo. On en est où ? En gros, il propose la vote. Oh, il faut toujours que tu exagères. Oh, parce que tu crois qu'ils vont rester là ? Et c'est ni plus ni moins une avance, comme on disait avant. En clair, la première étape, le harcèlement sexuel. Oh, écoute, il ne m'a jamais manqué de respect. Mais c'est ce que là ? Mais tu oublies la maison. Il n'y en a jamais gratuit avec les hommes. Et comme il te fait une fleur sur le loyer... Mais tu crois tout de même pas que... Mais t'as pas changé depuis le lycée, toi. Mais comment tu fais pour rester aussi naïve avec les mecs ? Surtout après le coup que t'as fait le père de Juliette. Ouh, ouh, Clotilde. Comment tu fais pour te gratter ? Je ne me gratte pas. Et pour faire du ski ? Pourquoi faire du ski en se grattant ? Pour toi, c'est le paradis. Mais pourquoi t'as pas de papa ? Mon père était cosmonaute. Il est mort en orbite autour de la Terre. Ça te va ? Bonjour, je t'ai vue sur Internet. T'es célèbre, alors ? Oh ! Il est dingue, ce mec a passé tout son temps à courir. Si mon corps me le permettait, moi aussi je passerais tout mon temps à courir, tu vois. Comment tu t'en es sorti ? Grâce au déménagement, j'ai prétexté les cartons à défaire, la vaisselle à ranger. Oui, c'est bon. Oui ? Moi aussi. Non, je t'étale. Moi aussi. Je te rappelle, d'accord ? Un bisou. Moi aussi, moi aussi. Je le connais ? Non. Moi à peine. Bon, sortons l'agenda. Tu passes à l'atelier, j'ai quelque chose de très important à te montrer. Ah mais tu le sais, en ce moment avec les déménagements, les cartons et tout ça. Pas moi. Non, mais je te jure, c'est vrai. Bonjour, Madame Sanglou Petit. Oui, c'est juste à côté. Bonjour, Madame Sanglou Petit ? Oui. C'est pour vous. Merci. Il y a quelque chose à signer ? Non, ça va, bonne journée. C'est magnifique. En espérant que de tous vos cartons, vous ayez déjà vidé celui qui contenait les vases. N'oubliez pas notre dîner. C'est... Ah, là, ça se corse, là. T'as des enfants ? Non. Parfait. Oui, je trouve que c'est lui. Bon, va, ça va, là. Toi, tu sais pas à qui t'as affaire. Non. Tiens, c'est de la part de Charles Vaillant. Tu peux lui envoyer un petit mot pour lui, merci. Tiens. Oh, quelle âne. Depends à ton directeur général. C'est la part du patron, il est ici. C'est la part du chandail, tu peux lui envoyer un petit mot. C'est la part du chandail. Il ne perdait rien pour attendre. Je lui avais réservé une petite surprise, pas plus tard que le soir même. Mais c'est qui, là, cet écrivain ? Un voisin. Et moi, je l'ai déjà vu ? Non, je crois pas. Mais tu verras, il est super sympa. J'ai oublié la passerelle dans la voiture. Il faut que j'y retourne. On n'a qu'à demander de l'aide. Allez, s'il te plaît, maman, pour une fois. Mais tu sais que j'ai horreur de ça, Juliette. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez m'aider pour le potoil de la petite, s'il vous plaît ? Je suis désolée. D'habitude, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est pour moi, madame, ça va prendre que deux secondes. Merci. Faites attention parce que c'est... C'est loin. Pardon. C'est pour mon grand-fils, Jean-Eude. D'habitude, il ne lit que de la grande littérature. Ah bon ? Mais ça le détendra un peu. Bonsoir, Marc. Mais c'est qu'on est très mignonne. Mignonne tout plein. C'est madame. Tu peux me parler normalement ? C'est mes muscles qui sont malades, pas ma tête. Voilà. Merci. Juliette, viens ici. Oui, tu pourrais me dédicacer un livre pour ma mère, là. Bonsoir. Voilà. Tiens. Génial. C'est pour moi, ça, hein ? Non, non. Certainement pas. Allez, on s'en va. Au revoir. Au revoir. Tu m'as bien compris, Juliette, il est hors de question que ça recommence comme avant. J'en ai plus qu'assez, moi, que tu essayes de me caser avec tous les hommes que tu croises. Surtout ceux qui sont mal élevés, mal coiffés et mal rasés. Mais maman, rien du tout, je ne veux plus rien entendre. Je te préviens, c'est mon dernier avertissement. Je suis extrêmement sérieuse. Pas vrai, ça. C'est insupportable, tes manigances. Mais quand est-ce que tu vas comprendre que je suis très bien toute seule ? Je suis très bien. Maman, 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 m C'est parti. ... Pour ma nouvelle voisine, avec mes plus plates excuses, Marc Vaillant. Con est borné à 16h. Une fois seule, une fois seule, une fois seule. Bon, allez, on va se lever maintenant. Le problème, c'est qu'il ne vit pas du tout aux mêmes heures. Maman part tout le matin alors que lui, il ne se réveille jamais avant midi. Alors, il ne se croit jamais. ... Venez, Louisa. Attends, je ne suis pas bien. Toi, tu vas bien ? Je suis là. Je t'aime bien. Tenez. Ça va ? Si, si. Que faire pour les doigts ? Tu sais ce qu'il nous faudrait ? Non. C'est l'aide de... Comment il s'appelle déjà l'ange qui envoie des flèches dans le cœur ? Ah, je ne sais pas un ange. C'est l'aide de l'amour. Il s'appelle Cupidon. Cupidon avec un U. Avec un U, c'est ce que j'ai dit, oui. Voilà la feuille. C'est ce que j'ai dit, non ? Cupidon avec un U, non ? Merci. C'est bien. C'est le qui est, tu vois ? Allez, au revoir, à demain. Au revoir, Juliette. Au revoir, Louisa. Si, au revoir, oui, à demain. Demain. Adios. T'es amoureuse. Pas du tout. Je suis chaleureuse, c'est pas pareil. C'est exactement la même chose. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au mari ? Oui. Moi aussi, vous le dire. Je vois que vous allez remarcher. Vas-y, laisse-moi un peu. C'est pas facile. Le pire, c'est quand ils te regardent au coin. Ils ne savent pas comment faire. Ils n'osent pas te regarder de peur de te vexer. Mais ils disent qu'ils peuvent aussi te vexer, c'est de détourner les yeux, alors. C'est exactement pareil pour moi. Sauf que pour les grands, en plus, ils jugent. Si t'es gros, c'est parce que t'as pas de volonté, pas de ti et pas de ta temps. Vraiment, il y en a marre. Hé ! Bah, attends-moi. Moi, ça va. Ils savent que j'y peux rien. Mais c'est bizarre, tu vois. Les gens, ils n'osent pas m'approcher ou me toucher. Comme si mon handicap était contagieux, tu vois. Non, 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 non ! Ça va ? Ils sont bien, c'est bien, c'est bien. De toute façon, ne dis pas comme les autres. T'es obligatoirement seul. ... ... Hey, dis ! Tu crois que les gros aussi peuvent se marier un jour ? Pourquoi tu me poses cette question ? C'est parce que je suis amoureux de Clotilde. Clotilde ? La poupée Barbie. Mes fleurs ? Qui a creusé mes fleurs ? Oh là là, qu'est-ce que ça va chauffer, dis-donc ! Hello, Juliette ! C'est méga cool ce truc ! Tu pars ! Moi, j'en ai marre que personne ne me reproche rien parce que je suis handicapée. ... Cette fois, Sandrine, vous n'allez pas m'échapper. Excusez-moi, t'as juste à ça ! Bravo ! T'es bien bloqué, hein ? C'est ton patron qui te met dans cet état-là ? Tu sais qui m'a fait envoyer des fleurs ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? Je suis sûre que c'est des roses. Oh oui, et des rouges en plus. T'es toujours aussi douée. Je me demande bien pourquoi t'as arrêté tes études de kiné. Oh, c'était pas mes études. Seulement celles que mon père voulait que je fasse. Comme moi. Commerce et économie. Bah, justement. C'est de ça dont je voulais te parler. De quoi ? De mes études ? Non, ta vocation. Il n'y a pas que j'ai fini par décrocher le contrat avec la chaîne d'hôtel. Non, mais c'est génial ! Bah oui. Alors du coup, j'embauche. Pour une secrétaire, mais surtout une associée qui s'y connaisse aussi bien que moi. En bref, toi. Moi, mais tu sais très bien que j'ai tiré un trait sur tout ça. Tu n'as jamais un trait sur une passion. Rappelle-toi nos projets, nos rêves. C'était avant Juliette ça, Sophie. Pardon, mais là je vois pas le rapport. Si, si. Tu vois très bien. Surtout toi, ta grande féministe. Tu vois très bien. Déjà au lycée, tu disais que tu préférais ta liberté, que tu voulais pas d'enfant. C'est toujours vrai. Toutes les mères n'en sont pas réduites pour autant à faire un boulot de merde ou s'occuper de leur môme. Oublie-moi. Tu sais, les meubles anciens, c'est terminé. Et puis en fait, moi, j'ai un boulot de merde qui m'attend. Je disais pas ça pour toi. Jamais je te reprocherai tes choix. S'il y a bien quelqu'un qui sait par quoi t'es passée, c'est moi, non ? Mais je sais aussi qu'au fond, t'es pas une fille intéressée, hein ? Est-ce que tu crois que les enfants sentent mal aimées si leur mère manque un bain de temps en temps ? Juliette n'est pas une enfant comme les autres, Sophie. Mais justement, ce dont elle a besoin, c'est d'une mère normale, pas d'une mère courage. Si tu veux mon avis, elle serait soulagée de devoir t'éclater dans ton boulot. En fait, tu te sens responsable de ce handicap. Et là, crois-moi, on est au cœur du féminisme. Allez, on va. Tu sais quoi ? Moi, la culpabilité des femmes. J'ai pas le temps. À bientôt, hein ? À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut bien dire que Mac était plutôt coriace, mais dans mon genre, j'étais pas mal non plus. Tu sais qu'il n'y a pas une norme en ta maison ? Quelle norme ? Bah, à l'histoire d'accès des personnes à mobilité réduite. Oui, ma mobilité à moi, elle me va très bien. Et pourquoi t'aimes pas les enfants ? J'aime pas les enfants. Parce que les enfants, c'est pas comme les chiens, les chats ou les perroquets. C'est pas une race, les enfants. C'est juste des futurs adultes. Alors non, j'aime pas les enfants, même que ils sont montés sur vos lèvres. Il a répondu, chat ? Attends que je vais aller lui dire deux mots, moi, à ton écrivain, tu vas voir. Non, laisse ! Lui, au moins, il me parle normalement. Les grands, minces, un peu grisonnants. Pas juste comme j'aime, quoi. Tu l'as rencontrée où ? Mais dis donc, t'as l'air amoureuse, toi. T'as de la chance. Oh là là. C'est pas à moi que ça arriverait un truc pareil. Juliette ! Allô ? Sandrine ? Allô ? Mais il est malade, il est complètement malade, lui. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Tiens, j'en ai marre, je sais, aujourd'hui, j'en ai marre. Tiens, qu'est-ce que t'as de boue, là ? J'en ai marre, j'en ai marre, marre. Alors non, il n'y a pas à la semaine. La gâte d'un, il s'en a à un euro. Dans tous les veillons, il y a un nombre de cartes d'un euro. Alors, dans toutes les journées, il s'en a à un euro, il s'en a une semaine. Bonjour. 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 11.32, s'il vous plaît. Tiens, maman, elle l'a lu, ton livre. Juliette, ça suffit. Et ça vous a plu ? Je vais commencer parce que je n'arrivais pas à dormir. Merci. Au revoir. Au revoir. Maman ! Maman ! Non ! Donc, c'était bien votre bagnole. Comment vous disiez l'autre jour ? Qu'on est borné, c'est ça ? Effectivement, c'est bienvé pour quelqu'un qui se garde toujours n'importe où et qui met la vie de nos enfants en danger. Allez, viens, Juliette. C'est pratique ! Ça prend bien, c'est mal. C'est pour toi, ma Juliette. C'est la quête à jouer. Elle l'a traité de tous les noms. Il n'y a plus qu'à t'en recommencer à zéro. Oh, Nico ! Mais t'es trop nul ! Tu veux encore pas compter les chatous ? Les chatous ? Mais non, les chatous, idiot ! C'est trop compliqué. Mais qu'est-ce qui va pas, toi, aujourd'hui ? C'est Clotilde. On voudrait lui dire que je l'aime, mais j'ai tellement peur qu'elle ne veille pas de moi. C'est ce qui pourrait t'arriver nuit. Bon, Juliette, ça va les commentaires. Tu sais, Nico aimait se prendre des risques aussi, hein ? Alors, vas-y, lâche-toi. Tu vas en vacances ? Tu vas en vacances ? Où ça ? À la mer ! Tu pars à la mer ! Manche, Méditerranée, Atlantique. Ah, t'as un bateau ! C'est ça, hein ? T'as un bateau. J'ai un bateau, il s'appelle le Vahiré, il mesure 15m50, il est en bois, il est mouillé au Pouligan. Et j'aime pas qu'on me dérange. D'autres questions ? Euh, non, non, c'est bon. Je vois, la belote m'avait appris que des fois, on peut gagner avec très peu d'atouts. Alors, pas question de se passer une chance comme celle du bateau au Pouligan sans rien faire. Chez Mamie et Jacqueline. Ici, je m'en ai beaucoup. La nouvelle maison est pas mal. Mais je n'ai pas d'amis. Et moi ? Attends, je trafique mon mail. Et en plus, à cause du déménagement et tout, on ne partira pas en vacances cette année. Qu'est-ce que tu fais ? J'envoie un message à Cupidon. Oh, c'est magnifique. C'est grand, hein ? Oh là là, immense. Et puis, la sœur à manger. C'est déjà bien installé, hein ? Oh, il y a des gâteaux partout, hein ? Ouais, mais quand même. Oh, elle est bien grande en plus. Regarde, pour Juliette, c'est formidable, hein ? T'as une belle maison, tu sais ? Là, c'est un peu le bazar, parce que je n'ai pas eu le temps de ranger. Hé, tu t'es enfin remis sur ton meuble ? Je vais juste dépoussiérer un petit peu. Ouais. Ça te travaille, alors ? Pas du tout. Non ? Hein ? Monteuse. Mais tu es merde, mon Dieu ! Qui habite ce grand machin, là ? Un écrivain célèbre. Il est super sympa. Non, il n'est pas sympa du tout. Mais l'écris bien. Maman. Oui, mon amour. Arrête de dire des bêtises. Ah, je dis des bêtises ? Je suis toute la journée sur des meubles plus beaux les uns que les autres. Bah, tu t'éclates, alors ? Ouais, on peut dire ça. Bon, et toi, alors ? Quoi de neuf, vous payez des costards-cravates ? Bah, rien, comme d'hab. Ah si, c'est très important quand même. Mon patron est en vacances jusqu'au 6 août, donc ce qui fait que nous aussi, on est en vacances, ça fait du bien. T'es sûre que tu veux pas que je t'aide, chérie ? Non, j'y arrive très bien toute seule. Oh ! Regarde, Juliette ! Un oiseau bleu, là-bas ! Oh, qu'est-ce qu'il est joli ! T'as vu comment il brille dans le ciel ? Tu le vois ? Il y a pas d'oiseau ? Tu me vois pas ? Tu m'as volé ma quiche ! Non, non ! Ah oui ? Ah, c'est toi, maman ? Bah oui, Juliette va très bien, pourquoi ? Pour le 15 août ? Non, je peux pas, j'ai encore tous les cartons à défaire. Non, écoute pas cette fois-ci, hein ? Pas ce week-end. D'accord, tente de la savoir. Et qu'est-ce que j'ai encore fait de mal ? Tu crois que c'est drôle de rester tout le temps enfermée ? Mais t'es pas enfermée ici ? Tu peux bouger cent fois plus qu'avant. D'abord, on part jamais en vacances. C'est faux ! Tout ça, c'est à cause du déménagement, tu sais très bien que ça coûte cher ! D'où tu crois que je prends l'argent, moi ? Je le fabrique pas la nuit, hein ? Et je te signale que c'est pour toi qu'on est venu vivre dans cette maison. J'ai rien demandé, moi ! Tu es injuste, Juliette. Je me tue au travail. De toute façon, ça coûte rien d'aller passer le week-end chez mamie, hein. Mais tu veux jamais y aller chez mamie ! Tu dis que tu détestes la campagne, que t'as horreur de cette maison ? C'est toujours comme ça. Moi, je peux jamais rien faire. Tous mes amis sont en vacances et moi, là, je suis bonne qu'à rester dans un coin sur mon fauteuil. Et moi ? Tu penses des fois à moi ? Tu crois pas que moi aussi j'ai envie d'aller à la montagne ? À la mer ? Comme font les autres mamans ? Je fais ce que je peux, Juliette. Vraiment, je fais ce que je peux. Et maintenant, tu aurais vraiment dû réfléchir avant de coucher avec mon père. Je déteste m'énerver comme ça. Et des fois, vraiment, je... J'en peux plus. Le pire, c'est que... Des fois, il m'arrive même d'en vouloir à Juliette. Puis aussitôt après, je me déteste, si tu savais, comme je m'en veux. J'ai pas mérité ça, je me suis barrée. Tu sais, je suis en train de vivre mes dernières bonnes années avec elle. Après... Le handicap est beaucoup plus dur à supporter à l'adolescence. J'ai... J'ai peur de pas avoir la force. Tu crois pas qu'il serait temps qu'il t'occupe un peu de toi ? Hein ? Elle est où, David, dans tout ça ? Allez, viens. Viens, je suis ce qui te fout. Viens. Tu vois, la restauration, c'est comme l'amour. Ça s'oublie pas ? Sauf que moi, l'amour, je sais plus du tout comment c'est fait. Tu me parles. Au fait, comment il s'appelle déjà ton... Luciano ? C'est formidable. Hé, t'as battu ton record ? Non, parce que là, ça fait... ça fait... ça fait bien six mois. Bah, et toi ? Qu'est-ce que tu me caches avec ton écrivain de voisin ? Hein ? Rien, rien du tout. C'est bien à qui tu parles, hein ? Je te connais par cœur. Et tu m'as toujours aussi mal que quand on était gosses. Je te dis que non. Hé, terminé ? Tu sais ce qu'on dit, hein ? Allez ! À nous ! Allez ! À toi, ma mère ! Mariée dans l'année ! Bon, d'accord, j'étais pas vraiment fière de moi, mais bon. Il y a une phrase pour dire ça. La faim excuse les moyens ou le résultat justifie... je sais plus trop quoi. Faudrait que je demande à mamie. Maman, j'ai envie d'aller aux toilettes. On vient de partir, Juliette. C'est pas après. Comme d'habitude. Maman, non, c'est pressé ! Eh, papa, pourquoi tu boîtes ? Oui, maman. Quoi ? En retard ? Pourquoi tu me parles de ton coiffeur ? Je comprends pas. Oh, le traiteur ! Ouais, c'est pas grave. Des patrons très bien à la ferme, t'inquiète pas. Ouais. On va à tout de suite. Ça va, une minute ! C'est la vie, c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Le mieux, c'est d'avancer. Sans se retourner. C'est la vie, c'est comme ça. Pour trouver sa voix. Les younger, nous nous je vous êtes sont passés. La-la-la. La-la-la-la La-la-la-la. La-la-la-la-la. La-la-la-la. Bonjour! Bonjour! Bonjour, maman. Je comprends mieux pourquoi t'as pas eu le temps de faire la cuisine. Ça te clou? Bonjour. Bonjour! C'est toujours aussi pratique chez toi. Alors, Mabiquette, comment ça va ? Très bien, mamie. Jacqueline, pas mamie. Ton message m'a fait plaisir, tu sais. Quel message ? C'est un secret entre ta fille et moi. Bon, eh bien, je vais me mettre en cuisine. Vous devez être affamés, dites-les deux. Ça fait combien d'années qu'elle doit la faire installer au rez-de-chaussée sa chambre ? Dis, maman, c'est loin d'essayer le poulet, hein ? Non, pas très. Pourquoi ? Pourquoi on n'y a jamais été ? Parce que tu détestes ma mère, chérie. Oui, mais l'année dernière, la maîtresse en a parlé et il y a même un élève qui a fait un exposé. Oui. On pourrait y aller, s'il nous plaît. Moi, je viens de savoir à toi qui as insisté pour qu'on aille chez ta grand-mère, non ? Oui. On est où, là ? Chez ta grand-mère ? Oui. Alors, on va y rester, d'accord ? Bon, il n'y avait plus qu'à passer au plan B. Si, c'est parti. Hop. Sous-titrage ST' 501 Oh non, mon vase de Chine! Tu peux pas faire attention? Oui, mais si elle pouvait circuler dans ta maison sans rencontrer un obstacle tous les 20 cm, ça serait pas arrivé. Pardon. Ici, c'est la maison de sa grand-mère. Elle peut circuler nulle part. Elle doit se sentir encore plus handicapée ici qu'ailleurs. Je crois que ça t'arrange. Comme ça, on vient pas de voir trop souvent. Ne dis donc pas de bêtises. Quand tu pars à Bali, là, ou en Thalasso, je fais quoi, moi? Je peux pas partir. Je suis obligée de rester à la maison avec Juliette. Et j'ai fait comment, moi, quand t'étais petite? Tu n'avais que 6 ans à la mort de ton père? Ben moi non plus, j'ai rien fait d'autre que de m'occuper de toi pendant des années. T'es jamais pris, Juliette, en vacances une seule fois, maman. Pas une seule fois. Mais je n'en ai pas la force. Tu peux comprendre ça? S'occuper de Juliette demande une énergie que je n'ai plus depuis bien longtemps avant sa naissance. Oh, et puis ça va, hein? J'ai fait mon temps. C'est pas parce que c'est à la mode que tous les yeux doivent devenir des grands-parents poules corvéables à Merci. De toute façon, rien ne serait arrivé si à l'époque tu m'avais écoutée. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Je le sais très bien. J'étais contre ta liaison avec ce type. Mais qu'est-ce que le père de Juliette vient faire là-dedans? C'est sa faute si Juliette est... pas comme elle est. Chez nous, il n'y a pas de... Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi, maman. Mais dis-le. Il n'y a pas d'anormaux, c'est ça? Mais c'est de la faute de personne. Juliette est handicapée. Sa maladie ne peut être le résultat que de jeunes malades des deux côtés, t'entends? Des côtés de son père comme du mien. Du mien aussi! Du mien aussi. Bon. Sois pas trop fâchée contre mamie. Tout est de ma faute. Rien n'est de ta faute. D'ailleurs, rien n'est de la faute de personne. Chacun fait ce qu'il peut. Alors, on part demain à la première heure. Si vous voulez visiter le polygare, on va visiter le polygare. Hein? Allez. Repose-toi. Un gros toutou. Un gros toutou. Depuis quand tu t'intéresses au bateau? Hein, Juliette? Juliette, Juliette, qu'est-ce que tu as encore manigancé? Juliette? Je ne suis jamais monté sur un bateau de ma vie. Tu nous fais faire un tour? Juliette! C'est pas possible. C'est parce que je suis handicapée que tu ne veux pas nous faire faire un tour. C'est trop bien! Marc et Maman, sur le même bateau, J'avais fait du bon boulot. Maintenant, c'était à Marc de jouer. Il n'y avait qu'à espérer qu'il soit à la hauteur. Un sourire dans la rue Le réveil m'a Une balada vélo Trimer dans son bain Perdre son boulot C'est la vie, c'est comme ça Pour trouver sa voie Mais regardez-moi dans les doigts croisés Ça va mieux? Oui, oui, ça va, ça va. Ça va parfaitement bien. C'est pas gagné. Excusez-moi. Oui, monsieur Vaillant Oui, oui, je suis toujours en week-end, pourquoi? T'aimes la mère, toi? Oui, mais elle ne me rend pas très bien Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Je déteste la mère Pourquoi? Parce que tout le monde fait des choses que je ne pourrais jamais faire Parce que tout le monde fait des choses que je ne pourrais jamais faire Monsieur, votre monnaie? Ah oui? Non, écoutez, monsieur Vaillant Merci Charles, d'accord C'est pas que je me déviens C'est que je n'ai pas mon planning avec moi, c'est tout Allez, go Oui Oui Alors, ok, mais à mon retour Vous voulez sa photo ou pas, vous? Tu sais, en plus, si j'aime pas la mère C'est parce que c'est sur une plage que mon père est mort Il était en mission pour une organisation humanitaire Il a sauté sur une mine antipersonnelle Si le père de Juliette a sauté sur quelque chose, c'est seulement sur l'occasion de prendre ses jambes à son cou quand le pédiatre nous a annoncé que ma petite fille de 9 mois ne pourrait pas marcher A l'époque, il y avait des grandes chaînes Le parc était magnifique, hein Il donnait tout son cachet à la maison C'est à la mort de vos parents que vous avez fait construire les pavillons? Oui Oui, mais moi j'étais contre, hein Mon frère me harcelait avec son projet C'est drôle, hein, il a beau être le cadet, il a toujours voulu tout décider Tout diriger Et comme mon père l'encourageait là-dedans Mon père voulait que ses filles soient des battants Et comme avec moi c'était raté d'avance, et bien Il s'est focalisé sur Charles Et le résultat des courses, c'est que j'ai un frère On peut même pas imaginer à quel point il peut être con Quand il s'y met En fait, ce que je voulais dire, c'est que Mon frère représente simplement tout ce que je déteste dans la vie Le pouvoir La course à l'argent L'esprit de compétition Je sais pas comment vous faites pour travailler avec un type comme ça C'est mon patron Après tout, il en faut bien, hein, puisqu'il faut bien travailler Et puis c'est quand même grâce à sa générosité qu'on a pu louer ce pavillon C'est tellement confortable pour ce juillet Faites attention parce qu'avec Charles, il y a toujours un prix à payer Rien n'est jamais gratuit Jamais Je vous assure que je déteste le lait Presque autant que le footing Mais bon A l'époque, il avait fallu que je trouve un moyen radical pour sortir la tête de l'eau Enfin de l'eau, plus exactement de l'alcool Ma femme venait de me plaquer Faut dire qu'à sa place j'aurais fait la même chose, hein, j'étais carrément invivable Vous avez changé ? Ah oui Oui, oui, depuis j'ai compris que les livres n'étaient pas tout dans la vie Vos livres ? Oui, mes livres Bien de le préciser, oui Comme tous les petits écrivains, j'ai une période super égaux, la tête comme une citrouille, la cheville comme des courges, un vrai potager, quoi Je ne suis plus le même homme depuis que j'ai croisé votre regard, Sandrine Oh, Marc, c'est impossible, je ne suis pas seule, il y a ma fille Juliette est une enfant merveilleuse et j'ai assez d'amour à moi pour deux Je vous aime, Sandrine Je vous aime, Marc Je vous aime, Marc Je vous aime, Marc Je vous aime, Marc Merci ce soir Ce soir En fait, Juliette, je me disais, je me suis demandé si on ne pourrait pas inviter le voisin à dîner un soir, pour le remercier, la promenade en bateau Moi ? Pourquoi pas Bonjour. Hola Nico, entre. J'étais par là ? Si, si, elle est par là. Dans le salon. Wow, qu'est-ce qui se passe ici ? Rien du tout. On a juste décoré un peu. Vas-y, il faut que je t'en montre un truc. Maintenant ? Oui, maintenant. Mais, c'est une nouvelle. Tu vas voir. Mon pauvre Nico. Alors ? Ça commence par ? C'est juste un dîner entre voisins, tu sais. Ben voyons. Écoute, tu sais, les hommes depuis 8 ans... Moi, je ne suis plus qu'une maman, maintenant. Je ne sais plus du tout où j'en suis, Sophie, je te jure. Sois toi-même, tout ira bien. Et si vous ne voulez pas être moi, à cause de Juliette ? Tous les hommes ne sont pas comme le père de Juliette. Ce n'est pas tous des salauds. Je suis là, les filles. Il y a quelqu'un ? Oui, on est là. Wow ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as vu comment on a fait tout bon, maman ? C'est magnifique, merci, ma plus. Tu vas bien ? Je suis désolée, un usage. Les embouteillages ? Je ne suis pas grave. Allô ? Oui, bonsoir, madame Jacqueline. Non, 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 elle n'est pas là pour le moment. Ben, je ne sais pas, elle rentrait tard en ce moment. Si, 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 promis, je lui dis que vous avez appelé. D'accord, à bientôt, au revoir. J'y vais, madame Chabrine, eh ? Ok, mes amis, merci. À demain. À demain. À demain, Coupidon. À demain, Louisa. À l'heure. Bien sûr que c'est aimé, ton père et moi. Sauf que tu sais, l'amour des grands, c'est parfois très, très compliqué. Surtout quand on a une enfant handicapée. Tu sais, maman, j'ai bien compris que c'est à cause de moi que papa est parti et que tu n'es pas heureuse. Ne dis pas ça, chérie. Le bonheur, ça n'existe pas. Mais par contre, il y a plein de petits moments de bonheur. Et moi, je trouve que toutes les deux, ensemble, on en a eu beaucoup. Oui, mais bon. Tu n'es pour rien, Juliette. Et personne, à part ton père, n'est responsable de son comportement. De son égoïsme ou de son manque d'amour. En plus, il ne sait pas ce qu'il a perdu. Moi, je le sais. Parce que pour rien au monde, je voudrais d'une autre petite fille que toi. Même si elle avait six bras et six jambes en état de marche, tu vois. Tu sais ce que je crois. Je crois qu'on doit s'inventer son bonheur, sa place dans le monde, avec ce que la vie nous a donné. Comme à la belote, il faut se débrouiller avec les cartes qu'on a reçues au début de la partie. Comme à la belote. Sauf que quand il y a mal d'autres à la distribution des cartes, c'est pas très simple, la vie. Des fois, ce n'est pas facile. Je sais, chérie. Et puis des fois, c'est super. Oui. Eh bien, je ne savais pas que j'avais une maman aussi jolie. Merci, chérie. Bonsoir. Bonsoir. Oh, mais là, j'ai des souvenirs merveilleux, moi. Surtout dans la tour, parce que c'est là que je me cachais quand j'étais petit, pour lire. Elle n'était pas aménagée comme maintenant à l'époque. Elle était envahie par la pluie, infestée par les araignées. Et tu écrivais déjà quand tu étais petit ? Oh non, 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 je n'écrivais pas, non. Non. Non, je rêvais. Oui, je lisais, je rêvais. Puis je dessinais aussi. Mais je ne voulais pas, je ne voulais pas sortir, moi. Je ne voulais pas aller à l'école, aller au sport. Mais c'était bien que dans cette tour-là. D'autant plus que je savais que là, mon frère ne viendrait jamais m'emmerder. Vous disputiez déjà avec Charles quand vous étiez petit ? Ah oui. Ça, je ne me souviens que de bagarres, de disputes, bagarres. Oui, et ça, ça a toujours duré. Et puis ça, on a pris le pli. D'autant plus qu'entre l'âge de 20 et 30 ans, on a eu un égé différent à propos d'une femme. Donc, vous êtes tombé amoureux de la même. Exactement, oui. Plus précisément, Charles est tombé amoureux d'elle en premier. Et puis après, elle m'a choisi. Et alors ça, je pense que... Oui, je suis sûr qu'il ne me l'a jamais pardonné. Non, non, pas de sucre, merci. Juliette ? Juliette, tu dors, chérie ? Il est l'heure d'aller au lit, mon cœur. Bien, y va. Tu dors. Allez, viens, on va te coucher. Vous avez besoin d'aide ? Bon, je vous remercie, c'est gentil, mais Juliette n'aime pas que quelqu'un d'autre que moi ou Louisa assiste à son coucher. Non, non, je veux bien l'aide, Marc. Marc ? Fait attention à sa tête. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Allez, allez. À ! Je vous remercie. C'est bon ? Marc, un bisou ? Tu piques. Désolée. J'aime bien. Pourquoi ? Tu sais, mon papa nous a quittés avant mes un an et je ne me souviens plus vraiment de lui. Alors, tu es le premier monsieur qui m'est fait manquer à l'arbre de dormir. Je peux t'embrasser encore, alors ? Oui. Attendez, attendez, je vais vous aider. Excusez-moi, je ne sais pas s'il m'a pris. Qui a dit que c'était un défaut d'être têtu ? Sans doute quelqu'un qui n'y connaissait rien aux hommes. Ça fait longtemps que je n'ai pas reçu une dame chez moi. Une demoiselle. D'accord. Un souvenir de la mer. Merci. C'est bien, c'est super. Je m'écoute. Oui. Ça va. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, n'y a pas ! Allez, n'y a pas ! Allez ! Allez ! Ah, ouais ! Qu'est-ce que t'as fait pour le rendez-vous de 15h ? Chacun son tour. Laila, envoyez-vous la gentillesse de nous laisser. Il faut que je parle à ma collaboratrice. Bien sûr. Bon, les mails, les fleurs, tout ça, c'est bien joli, mais nous n'avons plus 15 ans. Vous ne croyez pas ? Quand ? Jamais. J'irai jamais dîner avec vous. Et puis, j'ai pas besoin de votre pitié. Alors désormais, je vais payer le loyer normal pour la maison. En plus, je n'aime que les fleurs d'échange. J'ai toujours eu horreur des roses sur tous les rouges. Est-ce que jeudi de la semaine prochaine vous conviendrait ? Eh bien, voilà ! J'ai envie de vous servir de la maison. J'ai envie de vous en mettre de sortir. Mon prince, je me suis sûr de voir avec moi. J'ai envie de vous déplacer la maison. J'ai envie de vous parler. Bien. J'ai envie de vous mettre ici. J'ai envie de vous faire un jardin. C'est parti. Allô ? Oui, mon chéri, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais non, mais pleure pas, mon cœur. Passe-moi ta sœur. Manon ? C'est papa. Qu'est-ce qui se passe encore ? Mais non, c'est pas une raison. C'est bon, nous pouvons y aller. Heureusement que j'ai réservé. Je suis prête. Vous êtes superbe. Ça n'a rien à voir. On peut être un tueur en affaires et sensible en amour. J'ai du mal à vous croire. J'ai du mal à vous croire. Demandez à mon frère. Lui, c'est un séducteur. Un vrai. Qu'est-ce que j'ai pu lui envier son succès auprès des filles quand on était jeunes ? Plus tard aussi, d'ailleurs. Il cache bien son jeu, vous savez. Moi, je me suis marié jeune par dépit, avec une femme que je n'ai pas vraiment. On a divorcé au bout de 7 ans. C'est banal à pleurer. Vous n'avez pas eu d'enfant ? Non. Je ne peux pas avoir d'enfant. C'est le grand regret de ma vie. Sans doute, c'est dur avec Juliette. Peut-être même parfois désespérant, mais... Vous ne savez pas ce que c'est que d'apprendre que vous ne serez jamais père. Je donnerai beaucoup pour avoir un enfant, même handicapé. Quelqu'un a aimé. C'est parti. C'est parti. Je vous remercie. Vous avez passé une soirée délicieuse. Moi aussi. Et j'espère que ce n'est pas la dernière. Bonsoir. Sandrine ? Sous-titrage Société Radio-Canada Charles, ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Voilà. Je ne peux pas continuer comme ça, à tout point de vue. Ce travail-là, ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas à ma place ici. Alors voilà, ce n'est pas de votre faute, c'est entièrement de la mienne, mais j'ai décidé de démissionner. D'autre part, je voudrais payer le loyer normal, parce que finalement, celui que vous me demandez est au-dessus de mes moyens. Et puis, je suis amoureuse de votre frère, Marc, et il m'aime aussi. Voilà. Je suis désolée. Mais c'est ma vie, et puis, il est temps que je la vive. Voilà. Bonjour, vous êtes bien chez Marc Maillan, je ne suis pas là. Vous pouvez laisser un message. Marc ? C'est Charles. Je voulais dire un truc pour la maison, mais bon, ça peut attendre, je rappellerai. Ah oui, beaucoup plus drôle. Tu sais, Sandrine, mon adjointe, figure-toi qu'après deux ans de collaboration, je viens seulement de découvrir sa vraie personnalité. Une affaire, Oli, tu n'as pas idée. Et puis, pas exclusive en plus. Alors, ben voilà, comme c'est ta voisine, je me disais que l'info pourrait t'intéresser. Allez, à plus. Allez, 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 allez. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars? Tu sais, j'ai une super nouvelle... Oui, je sais, tu couches avec mon frère. Il en a une change de quoi, hein? J'ai marqué, attends! Merci, c'est gentil à vous. Gardez tout! Bonjour, bonjour! Bonjour! Eh ben? Madame Jacqueline! Qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Sandrine refuse de me prendre au téléphone depuis des jours, Juliette me parle à peine. Oui, mais si je sais, c'est un bazar, que moi, il y a des choses qui m'énervent. Je vais vous raconter tout. J'aimerais bien. Mamie? Oui, mamie Kette? T'es sûre de toi? Oh, tu peux me faire confiance. Je ne sais peut-être pas être une bonne grand-mère, mais par contre, les bonhommes, ça me connaît. Mamie? Oui? Tu peux pas rouler moins vite? Les bonhommes et les voitures, ça me connaît. Oui. Et si je n'étais pas là? Bah, tout à l'heure, tu étais sûre de le trouver ici? Ouais, mais peut-être que je... Allez, il est trop tard pour reculer. On est des fonceuses dans la famille. Tu peux pas me faire ronte en ayant peur d'un homme. Et si ça marche pas, bah, au moins, tu pourras te dire que tu auras tout essayé. Ah! Marc? 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 Marc, je sais que t'es là. Tant pis si tu veux pas me parler. Moi, je vais te dire. Parce que c'est trop bête, tout ça. On était trop bien ensemble. Maman, elle a jamais été aussi jolie depuis toujours. Et puis, je l'ai jamais vue aussi joyeuse non plus. J'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Mais de toute façon, ça peut pas être assez grave pour gâcher tout ça. Marc? Et j'ai vu que toi et maman, ça marche bien ensemble. Bah, même que j'ai commencé à croire, bah, qu'un homme, c'est pas toujours quelqu'un qui s'en fume. Je suis sûre que vous êtes Marc. Ah! Juliette est ma digne petite fille. Elle a bon goût. Et elle a aussi raison sur le laisser aller des cheveux et de la barbe. Eh oui, c'est ma petite fille. Pour une fois, je suis vraiment fière d'être grand-mère. Ne vous montrez pas, jeune homme, qu'elle ne sache jamais que vous n'étiez pas dans le bateau. Taisez-vous, vous diriez des bêtises. Mais comment avez-vous pu penser une seule seconde que ma fille ait pu coucher avec votre connard de frère? Alors ça, ça me dépasse. Allez vous cacher dans un coin jusqu'à ce qu'on soit partis. Vous aurez tout le temps ensuite pour penser à ce que Juliette vous a dit, même si vous ne l'avez pas entendu. Et réfléchissez bien, jeune homme, si vous ne voulez pas passer le restant de votre vie avec celle-là, pour seule compagne. Je ne sais pas, jeune homme, si vous ne voulez pas passer le reste. C'est bon, ma mère. C'est toi. Atelier du Colombier, j'écoute. Ah, bonjour, madame Jacqueline. Oui, elle va pas de suite. Je vous laisse. Oui, bonjour, ma mère. Ça va ? Oui, oui, tout va bien. Elle est là. Trop petite. Trop mariée. 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 Je me souviens que j'avais aimé la maison au premier quart On en a fait du chemin depuis C'était pourtant pas gagné d'avance Comme quoi, quelles que soient les cartes qu'on reçoit au début du jeu Et même quand il y a Maldon, l'important c'est de jouer la partie C'est la vie, c'est comme ça On n'a pas le choix L'on essaie d'avancer Sans se retourner C'est la vie, c'est comme ça Pour trouver sa gloire Mais regardez dans le monde Les mois d'avis Un trou d'amour Des promesses non tenues Les lundis plus flou Un sourire dans la rue Le réveil m'a Une balada vélo Trimer dans son bain Perdre son mou C'est trop bien C'est la vie, c'est comme ça On n'a pas le choix L'on essaie d'avancer Sans se retourner C'est la vie, c'est comme ça Montrer sa gloire De regarder dans le monde Les doigts croisés Un jour c'est blanc Et l'autre c'est noir À moitié vide À moitié blanc On passe du rire au désespoir Qu'entourne la rue d'Ester La main dans la mienne Les ronflements la nuit La main dans la tienne Les chaussettes sous le lit C'est la vie, c'est comme ça Je n'ai pas le choix Ne laisser d'avancer Sans bien regretter C'est ma vie avec toi C'est ma vie avec toi Et ça c'est mon choix Je veux garder à jamais nos doigts croisés Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz